Alors, bonjour à tous et au nom de l'Académie canadienne du génie et du Conseil des académies canadiennes, il me fait plaisir de vous souhaiter la bienvenue à ce séminaire qui portera sur « Concevoir l'avenir de l'automobile au Canada ». J'ai donc le plaisir de vous accueillir à ce webinaire sur le choix de l'avenir de l'automobile au Canada. Je m'appelle Yves Beauchamp et je suis le président de l'Académie. J'aimerais commencer par saluer les peuples autochtones de toutes les terres sur lesquelles nous nous trouvons aujourd'hui. Bien que nous nous rencontrions aujourd'hui sur une plateforme virtuelle, je voudrais prendre un moment pour reconnaître l'importance des terres que nous appelons chacune notre maison. Nous le faisons pour réaffirmer notre engagement et notre responsabilité dans l'amélioration des relations entre les nations et dans l'amélioration de notre propre compréhension des peuples autochtones locaux et de leur culture. De l'océan à l'autre, nous reconnaissons le territoire ancestral et non cédé de tous les Inuits, Métis et membres des Premières Nations qui ont élu domicile sur cette terre. Avant de commencer, j'aimerais faire un petit tour d'horizon. Je suis sûr que beaucoup d'entre vous ont participé à des webinaires précédents et vous savez que vous êtes mis en sourdine à l'entrée du webinaire. Si vous avez une question à un moment quelconque de la présentation, nous vous invitons à utiliser l'option QER en bas à droite de votre écran et nous ferons de notre mieux pour y répondre. Si vous voyez une question qui vous plaît, posée par un autre participant, vous pouvez voter en faveur de la question afin de la faire avancer dans la file d'attente. Pour votre information, cette séance est également enregistrée et sera disponible sur notre site Web. Je dois également mentionner que les points de vue et les opinions exprimés ici sont ceux des conférenciers et ne reflètent pas nécessairement la politique ou la position officielle de l'Académie canadienne du génie ou du Conseil des académies canadiennes. Alors maintenant, disons quelques mots au sujet de l'Académie canadienne du génie. C'est l'une des trois académies nationales qui composent le Conseil des académies canadiennes. C'est l'institution nationale par l'intermédiaire de laquelle les ingénieurs les plus distingués et les plus expérimentés du Canada fournissent des conseils stratégiques sur les questions d'importance critique pour le Canada. L'Académie est un organisme indépendant, autonome et sans but lucratif créé en 1987. Nous comptons plus de 800 boursiers de partout au Canada qui ont tous apporté une contribution importante au génie au Canada dans les secteurs privés, publics et universitaires. Je suis donc fier de présenter aujourd'hui ce webinaire organisé en collaboration avec le Conseil des académies canadiennes. Aujourd'hui, Janet Montefar présentera les conclusions du dernier rapport du CAC intitulé « Choosing Canada's Automotive Future ». La présentation sera suivie d'un débat avec les experts Sarah Wells et Carole Wilson. Je tiens à remercier Janet, Sarah et Carole d'être avec nous aujourd'hui. Maintenant, j'ai le plaisir de vous présenter notre modérateur Eric Messlin. Eric est le président et directeur du Conseil des académies canadiennes. Il a rejoint le CAC en 2016 après avoir passé 25 ans dans des milieux universitaires et gouvernementaux. Il a occupé des postes universitaires à l'Université de l'Indiana, à l'Université de Toronto, à l'Université d'Oxford, à l'Université de l'Australie occidentale et à l'Université de Toulouse. Son expérience politique comprend son rôle de directeur de recherche dans le programme d'implication éthique, juridique et sociale à l'Institut national de recherche sur le génome humain et celui de directeur exécutif de la Commission consultative nationale américaine sur la bioéthique formée par le président Clinton. Il est membre élu de la Société royale du Canada et de l'Académie canadienne des sciences de la santé et a été nommé chevalier de l'Ordre national du mérite par le gouvernement français en 2007. Je vais donc maintenant passer la parole à Eric. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Yves. Merci beaucoup pour l'accueil et l'introduction et en particulier, merci à l'Académie canadienne du génie d'avoir dirigé ce projet et d'avoir permis au Conseil des académies canadiennes de se joindre à vous pour cet important webinaire sur un sujet qui est à la fois intéressant, comme vous allez l'entendre, et tout à fait opportun comme une façon pour nous de démontrer le bon partenariat continu entre le Conseil des académies canadiennes, dont l'Académie canadienne de génie est un membre fondateur, mais aussi le travail bilatéral individuel que nous avons fait au cours des deux dernières années sous votre direction, Yves, et sous celle de votre prédécesseur également. Je tiens également à remercier les personnes qui, dans les coulisses, ont mis tout cela en place du côté de l'Académie canadienne de génie, depuis les premières discussions que nous avons eues avec Robert Carlyle, notre directeur exécutif, il y a plusieurs mois, jusqu'au groupe qui travaille avec nous aujourd'hui. Je n'ai pas besoin d'entrer dans les détails à propos du Conseil des académies canadiennes, sauf pour rappeler au groupe que cette évaluation est vraiment un exemple de ce que fait le Conseil, et la seule chose que fait le Conseil des académies canadiennes. Nous avons été créés en 2005 grâce au leadership des trois académies, qui va déjà mentionner, ainsi que de la Société royale du Canada et de l'Académie canadienne des sciences de la santé pour entreprendre des évaluations sur des sujets d'importants intérêts politiques, le plus souvent par le gouvernement fédéral du Canada dans une ou plusieurs des agences ou ministères qui ont un intérêt pour ce travail. Ce sujet particulier est un bon exemple de ce genre de collaboration et d'intérêt. Dans le cadre du présent rapport, il nous a été demandé par le ministère de l'Innovation, des sciences et du développement économique, l'ISDE, dans le cadre d'un processus dont la pertinence et l'importance ont été vérifiés, je vais décrire maintenant pour vous la question ou la charge que ce groupe d'experts a reçue de l'ISDE et qui a été appuyée, je dois dire, par d'autres ministères et organismes, dont Transport Canada. La charge, la question principale, est la suivante. À la lumière des tendances actuelles qui affectent l'évolution des technologies, des véhicules connectés et automatisés et de la mobilité partagée, quels sont les impacts, les opportunités et les défis que cela représente pour l'industrie canadienne, les gouvernements et les Canadiens en général? Il y avait plusieurs sous-questions. Quelles sont les implications économiques, sociales et environnementales de ces tendances technologiques pour les Canadiens? Quelles sont les répercussions économiques, sociales et environnementales de ces tendances technologiques sur l'industrie canadienne, y compris l'industrie automobile, ainsi que sur d'autres industries qui pourraient être touchées par les tendances technologiques et l'évolution des modèles commerciaux? Et enfin, quelles seront les implications économiques, sociales et environnementales de ces tendances technologiques sur la politique et les réglementations gouvernementales au Canada? Il y a beaucoup de travail à faire dans ce domaine. La façon dont nous entreprenons ce travail est par le biais d'un groupe d'experts. Tout ce que fait le Conseil des académies canadiennes utilise le modèle d'un groupe d'experts, souvent nationaux et internationaux, dans leur expertise et leur expérience, et dans ce cas-ci, il n'y a aucune différence avec le modèle qu'on appelle le modèle des meilleurs esprits que nous utilisons, the best minds model. Un groupe d'experts de 12 personnes a été constitué dont les spécialistes étaient des experts en génie informatique, électrique, civil et mécanique, en sciences de l'environnement, en informatique, en kinésiologie, en sciences politiques et en géographie, ainsi que dans les secteurs de l'automobile, des technologies de l'information et des communications et des mobilités partagées. Trois des membres du panel, comme vous l'avez déjà entendu, participent à ce webinaire particulier. Comme c'est le cas pour tous les groupes d'experts du Conseil des académies canadiennes, celui-ci a été dirigé par une présidente exceptionnelle qui a apporté sa propre expertise et son expérience. J'aimerais donc tout d'abord vous présenter Jeannette Montefar, membre de l'Académie canadienne du génie, entrepreneur prospère et reconnue internationalement comme une pionnière dans le domaine du génie des transports. Elle a été pendant 15 ans professeure de génie civil à l'Université du Manitoba, période au cours de laquelle elle a publié plus de 200 articles et rapports techniques sur divers sujets liés au génie et à la planification des transports. En tant qu'entrepreneur, le Dr Montefar est associé fondatrice et PDG de Moore Transportation Consulting Limited, une entreprise hautement spécialisée en ingénierie et en technologie des transports située à Winnipeg. Elle est également cofondatrice de Trainfo Corp, une entreprise de technologie des transports située à Winnipeg. Après le témoignage de Jeannette, vous entendrez deux des membres du panel. La première sera Carol Wilson. Carol est une leader du marketing et des ventes dans le secteur automobile, compétente dans l'élaboration de stratégies de mise sur le marché, la croissance des revenus nets et l'établissement de relations solides. En 2017, Carol a pris sa retraite de la Ford Motor Company, où elle a connu une carrière dynamique touchant à tous les aspects de l'entreprise, notamment la fabrication, le développement de produits, les finances, le marketing, les ventes et le service. Elle a également eu la chance d'acquérir des perspectives mondiales avec des affectations en Amérique du Nord et en Asie. Alors que Ford est une marque bien établie et bien connue en Amérique du Nord, Carol a eu l'occasion de contribuer à l'introduction et la construction de la marque en Asie, où elle est moins connue, ainsi que de former et d'encadrer des ressortissants locaux pour développer la marque sur leur marché. La deuxième panéliste est Sarah Wells, directrice exécutive de l'Association des transports du Canada, l'ATC, une association technique à but non lucratif axée sur les infrastructures routières et autoroutières et sur le transport urbain. À ce titre, Mme Wells a favorisé la création d'un réseau collégial et collaboratif pour les hauts fonctionnaires, les dirigeants du secteur privé et les intervenants de l'industrie afin de faciliter le partage et le développement des connaissances en matière de transport. Au cours de sa carrière, elle a contribué à des projets de recherche nationaux sur les transports et les a dirigés et a géré l'élaboration de nombreuses publications destinées aux professionnels des transports. Elle a également été chargée de cours à temps partiel pour des cours de deuxième cycle en génie civil à l'Université Carlton. Mme Wells est membre du conseil d'administration de la fondation de l'ATC, un organisme sans but lucratif enregistré qui se consacre à l'éducation et au perfectionnement des professionnels des transports de demain. Et ancienne présidente de la Canadian Technical Asphalt Association. Comme vous pouvez le constater par les biographies que je vous ai fournies, ces trois personnes sont des exemples spectaculaires de ce que le Conseil des académies canadiennes rassemble lorsqu'il organise ses panels. Je m'en voudrais toutefois de ne pas mentionner que, non seulement dans les coulisses aujourd'hui, mais dans les coulisses de tous les travaux du CAC se trouve un personnel professionnel hautement spécialisé, notamment nos directeurs de projets, nos associés de recherche, nos professionnels des communications et d'autres. Et je les remercie publiquement en votre nom pour ce travail. Maintenant que toutes les présentations sont terminées, je vais laisser la parole à Jeannette, qui vous présentera les conclusions et les réflexions du groupe d'experts. Jeannette? Merci Eric et moi. Bonjour à tous de ma part et merci de participer à ce webinaire. Je suis très heureux et honoré d'être ici aujourd'hui pour présenter les résultats de cette étude très importante qui arrive à un moment extraordinairement important dans nos vies. J'aimerais commencer par remercier le groupe d'experts pour sa contribution tout au long du projet. Et j'aimerais également remercier le personnel du Conseil des académies canadiennes pour son immense professionnalisme et son éthique de travail qui nous ont permis de mener à bien ce projet. Diapositive suivante, s'il vous plaît. Alors, qu'est-ce que sont les VCA? Les VCA, c'est-à-dire les véhicules autonomes collectés, les VAC. Maintenant, ce sont des véhicules qui représentent une technologie transformatrice qui a un grand potentiel pour réduire les collisions de la circulation, améliorer la qualité de vie et améliorer l'efficacité des systèmes de transport. La norme la plus couramment utilisée pour classer le niveau d'automatisation de véhicules provient de la Society of Automotive Engineers, ou la SAE. Les véhicules vont du niveau d'automatisation zéro jusqu'au niveau 5, le niveau zéro correspondant à l'absence d'automatisation, et le niveau 5 à l'automatisation totale de la conduite. Les niveaux ou systèmes d'automatisation de la conduite disponibles aujourd'hui se situent entre le niveau zéro et le niveau 2 et comprennent les systèmes de sécurité actives de base, tels que les freins anti-blocage, le contrôle électronique de la stabilité, ainsi que les systèmes avancés d'aide à la conduite ou les ADAS, par exemple, le régulateur de vitesse adaptatif, le maintien dans la voie, les alertes d'angle mort et d'autres éléments semblables. Le panel a axé ses discussions sur l'impact des véhicules connectés et autonomes, les VCA, en partant du principe que la technologie évolue vers un avenir où les véhicules seront non seulement connectés et autonomes, mais aussi partagés et électriques. Nous avons donc basé notre travail sur les véhicules connectés, autonomes, partagés et électriques, CAPE ou CASE en anglais. L'électrification du parc automobile est une tendance actuelle qui va se poursuivre avec les pressions politiques, sociétales et environnementales croissantes pour réduire la dépendance aux combustibles fossiles, d'où la terminologie de véhicule CASE ou C-A-P-E, au lieu de se concentrer uniquement sur les véhicules autonomes connectés, les VAC. Le panel a reconnu l'incertitude associée à la projection dans l'avenir, en particulier compte tenu du rythme de l'évolution technologique. Pour minimiser cette incertitude, nous avons adopté une perspective de dix ans, étant entendu que cet horizon temporel correspond bien aux priorités du gouvernement en matière de planification des politiques et de prise de décision. Nous savons que des applications et des impacts limités sont déjà attendus au cours des dix prochaines années et que le plein potentiel des véhicules CAPE ne sera probablement pas réalisé avant plusieurs décennies. Au cours de cette période, les véhicules CAPE devraient avoir des répercussions sur une gamme variée de domaines critiques pertinents pour les politiques et chacun d'entre eux a été abordé dans les différents chapitres de cette étude. Nous passons maintenant à la diapositive suivante. Vous pouvez voir ici la disposition du rapport en termes de chapitres. Le premier chapitre est donc une introduction, Le deuxième donne un aperçu général des véhicules CAPE et véhicules CASE, de la technologie qu'ils impliquent, de ce qu'ils sont, de leur fonctionnement. Le troisième chapitre traite de l'industrie, l'industrie automobile et l'industrie des techniques de l'information et des communications, l'éthique. Les assurances et la responsabilité civile sont abordées au chapitre 4, la confidentialité des données et la cybersécurité sont traitées au chapitre 5. Les transports et l'urbanisme sont abordés au chapitre 6. La santé et le bien-être, en particulier l'environnement et la sécurité routière, sont abordés dans le chapitre 7. Puis, le chapitre 8 fournit une conclusion. Étant donné l'éclosion de COVID-19 vers la fin de notre projet, nous avons inclus vers la fin de notre projet une postface où nous réfléchissons à certains des problèmes et des problèmes potentiels associés à la COVID-19 et aux véhicules CASE ou CAPE. Je vais donc passer les prochaines minutes à résumer les principales conclusions sur chacun de ces domaines du chapitre 3 au chapitre 7. Passons donc à la diapositive suivante, s'il vous plaît. Une autre encore, s'il vous plaît. Donc, en ce qui concerne l'impact sur l'industrie, au cours des dix prochaines années, la demande de véhicules au Canada ne changera pas radicalement, mais de nombreuses décisions seront prises qui influenceront l'industrie future. Donc, tout d'abord, les véhicules CASE créeront des opportunités pour l'expansion de notre recherche et développement dans l'industrie automobile. Cependant, il n'est pas certain que le Canada sera en mesure d'attirer et de maintenir les investissements en R&D des entreprises internationales et nationales. L'obtention d'un mandat de production de véhicules CAPE pour les usines et les composants canadiens sera important pour compenser les difficultés actuelles du secteur, mais nécessitera un engagement continu des gouvernements fédéraux et provinciaux. Les véhicules de la prochaine génération devraient modifier la structure de l'industrie automobile. Les chaînes d'approvisionnement verticalement intégrées du secteur automobile devraient se restructurer pour refléter l'organisation en réseau du secteur des TIC et ouvrir des possibilités aux entreprises dans les domaines de l'infodivertissement, des jeux, des services après-vente, des services financiers, des services de livraison, de la gestion des parcs automobiles et des services de mobilité partagés. Un défi majeur pour les industries canadiennes des TIC et de l'automobile est de savoir comment s'intégrer au réseau d'approvisionnement des véhicules de type CAPE, en particulier au cours des dix prochaines années. Diapo suivante. En ce qui concerne l'assurance et la responsabilité, le groupe d'experts a constaté que le développement de la technologie des véhicules CAPE dépassera les lois et les règlements sur la responsabilité des produits et l'assurance au cours des dix prochaines années. Le système actuel de droit de la responsabilité civile du Canada pourrait être capable de faire face aux défis posés par les véhicules CAPE de niveau 3 et inférieur. Mais il faudra probablement adopter de nouvelles lois ou modifier les lois existantes pour s'attaquer aux nouvelles questions de responsabilité qui se poseront en raison des véhicules de niveau 4 et 5. Les véhicules CAPE ou les véhicules CASE pourraient entraîner la consolidation des compagnies d'assurance. Avec l'avantage d'un accès direct aux données des véhicules CASE, de nouveaux concurrents non traditionnels pourraient entrer et perturber l'industrie. Les véhicules CASE sont susceptibles de faire baisser la demande d'assurance automobile personnelle en raison de la diminution du nombre de propriétaires de véhicules personnels et d'augmenter la demande d'assurance automobile commerciale à mesure que le covoiture et l'autopartage deviendront plus courants. Les compagnies d'assurance pourraient également proposer une gamme de nouveaux produits et services adaptés aux véhicules CAPE. Une autre question est celle de l'assurance basée sur l'utilisation qui augmentera probablement à mesure que la télématique sera utilisée pour distinguer la responsabilité du conducteur de celle du véhicule. Les conducteurs peuvent peut-être confronter à de nouveaux risques de responsabilité en ne respectant pas les protocoles appropriés pour un niveau d'automatisation de données ou en ne mettant pas à jour le logiciel du véhicule. Diapo suivante. La confidentialité des données et la cybersécurité sont des questions essentielles en ce qui concerne les véhicules CASE, étant donné les énormes quantités de données qu'ils produisent. L'utilisation de ces données peut présenter des risques pour la vie privée et la cybersécurité des véhicules, mais pourrait également offrir des avantages, tels qu'une sécurité, une efficacité et une accessibilité accrue pour le secteur public, ainsi que de nombreuses opportunités commerciales pour les constructeurs automobiles, les fournisseurs de services de mobilité, les compagnies d'assurance automobile et d'autres acteurs du secteur privé. Les pratiques de partage des données pour les véhicules CAPE sont complexes et font l'objet d'un développement continu. Diverses organisations peuvent avoir accès aux données recueillies par les véhicules CAPE, avec des revendications concurrentes de propriétés des mêmes données et aucune façon claire de résoudre ces différents. Les données peuvent être stockées à l'extérieur du Canada et être consultées ou utilisées par des entreprises et des gouvernements étrangers, ce qui pose un défi à la législation et à la réglementation transfrontalière en matière de protection de la vie privée et des données. Et enfin, la principale menace à la vie privée des couleurs des véhicules CAPE est l'accumulation progressive de ce qui peut sembler être des pratiques insignifiantes de collecte et d'utilisation des données par une variété d'acteurs qui ne sont pas nécessairement des acteurs malveillants ou des camps individuels d'abus. Maintenant, en outre, les capacités technologiques de collecte et d'analyse des informations personnelles dépassent les tentatives d'élaboration de normes ou de réglementations en matière de vie privée et de cybersécurité liées au consentement éclairé et à la collecte de données dans le contexte des véhicules CAPE. Diapo suivante. La mobilité des transports et l'utilisation des terres sont toutes intercollectées et les véhicules CAPE pourraient perturber les choix de mobilité existants de plusieurs façons. Premièrement, ils pourraient réduire le besoin de posséder un véhicule personnel, ce qui serait plus probable dans les centres à forte densité des populations. Et deuxièmement, ils pourraient compléter ou concurrencer le transport en commun et le transport actif, le transport actif étant la marche ou le vélo. Par exemple, si les véhicules CAPE apparaissent comme une option de transport pratique et abordable, les gens pourraient choisir de les utiliser au lieu de marcher ou de faire du vélo. D'autre part, en remplaçant l'infrastructure de transport conventionnel et la conception des rues par des trottoirs plus larges et des pistes cyclables, dans le cadre de la planification urbaine pour les véhicules CAPE, les villes pourraient devenir plus conviviales pour les piétons et les cyclistes et le niveau de transport actif pourrait augmenter. Les transports et l'aménagement du territoire actuel détermineront l'impact futur des véhicules CAPE. Par exemple, la poursuite des pratiques qui favorisent l'étalement urbain peut stimuler l'augmentation des déplacements sur de longues distances, éventuellement par des véhicules individuels. Ces véhicules CAPE peuvent également présenter des opportunités de nouvelles sources de revenus pour les villes, tels que les frais kilométriques, la tarification des espaces courbes, la tarification variable des encombrements et les taxes d'occupation zéro. Quoi qu'il en soit, l'adoption des véhicules CAPE nécessitera probablement des investissements substantiels pour mettre à niveau les infrastructures de transport existantes en vue de la collectivité V2I. Le coût des mises à niveau et des demandes d'entretien pourrait être supérieur à ce que beaucoup, sinon la plupart des municipalités, peuvent se permettre. Et bien que l'on ne sache pas très bien qui sera responsable de cette infrastructure et des coûts associés, la réalisation de ces améliorations d'infrastructures nécessitera une coordination et une coopération entre tous les niveaux du gouvernement, ainsi qu'un investissement financier substantiel dans les mises à niveau, la gestion et l'entretien de l'infrastructure. Diapo suivante, s'il vous plaît. Et enfin, nous avons l'impact sur la santé et le bien-être. Il s'agissait d'une dernière enquête sur les données pour nous. On s'attend à ce que des améliorations de la qualité de l'air et une réduction des émissions de gaz à effet de serre deviennent possibles avec une diffusion de 5 % des véhicules CAPE. Mais les solutions de mobilité qui réduisent les kilomètres parcourus par les véhicules, comme le covoiturage, le transport actif et le transport en commun, sont également essentielles pour cela. Sinon, l'apparition des véhicules CAPE sur les routes canadiennes pourrait entraîner une baisse de l'égalité, de la qualité. Maintenant, les technologies avancées peuvent améliorer la sécurité routière et les véhicules entièrement autonomes pourraient réduire davantage les blessures et les décès liés à la route en éliminant l'erreur humaine au volant, qui est un facteur d'environ 90 % des collisions. L'établissement de normes de sécurité solides pour les véhicules CAPE nécessitera des efforts considérables en matière de collecte, d'extraction et d'analyse des données relatives à la conduite et aux collisions provenant à la fois du système de conduite automatisé et des conducteurs humains. Enfin, les véhicules CAPE peuvent améliorer la sécurité des autres usagers de la route, tels que les piétons et les cyclistes. Cependant, en raison des problèmes d'attention et de réengagement humain, les véhicules SAE de niveau 3 pourraient en fait aggraver la sécurité routière lors de la transition entre les conducteurs automatisés et les conducteurs humains. La résolution des problèmes auxquels sont confrontés les véhicules CAPE nécessitera des efforts coordonnés entre les niveaux pertinents et tous les niveaux de gouvernement, ainsi que les associations industrielles et les organisations internationales. Les décisions prises aujourd'hui influenceront l'adoption des véhicules CAPE au cours des 10 à 20 prochaines années. Je vais vous donner quelques exemples. Le premier exemple concerne le développement technologique. Les véhicules CAPE avancés vont probablement dépasser la réponse ou l'acceptation sociale par rapport aux défis de l'adoption. Donc, la vie privée, les pertes d'emploi, l'équité, l'accessibilité. Alors, ça signifie qu'une gouvernance efficace et des mises à jour fréquentes des politiques et des réglementations seront nécessaires. Un autre exemple est que tout déploiement sera fragmenté dans le temps, et non seulement dans le temps, mais aussi géographiquement, les centres urbains étant probablement les premiers terrains d'essai pour le déploiement commercial. La période de transition nous semble être le défi le plus important pour la sécurité des transports dans les 10 prochaines années. Un autre exemple est que la conception des véhicules CAPE se fait à l'extérieur du Canada. Ainsi, le petit marché et l'environnement réglementaire du pays ne seront pas une considération importante, mais ils présentent des défis pour la réglementation de la sécurité des véhicules et la protection des données. Et de l'avis du groupe d'experts, il faut que les normes canadiennes de sécurité et de conception des véhicules s'alignent sur les normes du ministère américain des Transports et de la NITSA, c'est-à-dire la National Highway Traffic Safety Administration des États-Unis. Nous passons maintenant à la diapo suivante. Comme je l'ai mentionné, pendant les délibérations du panel, le monde a connu une émergence généralisée de la COVID-19, ce qui a soulevé des questions cruciales sur les impacts potentiels de la pandémie sur les hypothèses et les conclusions du rapport. Maintenant, bon, alors que le panel a reconnu que la pandémie aura sans aucun doute des conséquences importantes sur les véhicules CAPE, nous avons également estimé qu'il y a peu de preuves fiables pour justifier l'inclusion des conséquences de la pandémie dans ce rapport au moment de la publication. Mais nous avons convenu que la gravité et l'ampleur des conséquences seront probablement importantes, et nous avons donc inclus un examen des premières discussions sur le sujet à la fin du rapport. Nous présentons donc ici quelques points saillants. Le premier est que la COVID est susceptible d'avoir un impact négatif sur l'industrie des véhicules CAPE, au moins à court terme. Les entreprises de véhicules autonomes ferment, et nous l'avons vu dès le début de la pandémie, déjà en mai et juin. Certaines de ces entreprises sont vendues, et il y a eu des licenciements de personnel. Les investissements en capital dans les entreprises de véhicules autonomes pourraient devenir plus difficiles à obtenir, et la consolidation du secteur pourraient s'accélérer à court terme. Plusieurs entreprises ont temporairement suspendu ou retardé les essais sur route d'autres véhicules autonomes, et les dirigeants de l'industrie s'accordent généralement à dire que la pandémie a eu un impact négatif sur les essais de véhicules autonomes. Un autre point est que la COVID-19 a poussé certaines entreprises de mobilité partagée à se tourner vers les services de livraison. Ainsi, la pandémie a eu un impact négatif sur l'industrie de la mobilité partagée, l'utilisation du covoiturage, l'autopartage et la macromobilité a considérablement diminué au printemps 2020, comme nous l'avons tous vu, et ce, en raison des fermetures et des préoccupations concernant la distanciation sociale et la transmission du virus. Mais la pandémie a également incité plusieurs entreprises de mobilité partagée à pivoter loin du transport personnel et vers les services de livraison. Des véhicules de livraison autonomes ont été utilisés pour la nourriture, les fournitures médicales et les produits de consommation, car ils offrent un moyen de livrer des biens essentiels, tout en réduisant le potentiel de contact de personne à personne. Et le dernier point que je voulais aborder est que la pandémie peut offrir une opportunité au gouvernement de mieux reconstruire les choses avec les véhicules CAPE. La pandémie peut aider à mettre en évidence et à clarifier les cas d'utilisation les plus plausibles des véhicules CAPE et à attirer l'attention sur le rôle et la fonction des véhicules CAPE dans le soutien des infrastructures de transport essentielles. Le COVID-19 peut encourager les gouvernements à s'attaquer aux défis réglementaires concernant le déploiement des véhicules CAPE ainsi qu'à l'infrastructure et à la planification urbaine pour les véhicules CAPE. Je pense que cela conclut ma présentation et je vais maintenant passer la parole à Eric. Merci. Jeannette, merci beaucoup d'avoir donné un aperçu des conclusions du rapport et des réflexions que vous avez en tant que présidente. Nous allons passer maintenant aux panélistes. Dans une seconde, je voudrais juste rappeler au public qui nous regarde que ce serait le bon moment pour commencer à formuler certaines des questions que vous pourriez avoir. L'objectif n'est pas de jouer à faire tomber les panélistes. Nous espérons toutefois que vous aurez l'occasion de poser des questions que vous trouverez intéressantes. Nous espérons qu'elles trouveront une réponse, qu'il s'agisse du rapport lui-même ou de questions plus générales sur lesquelles les panélistes souhaiteront peut-être réfléchir dans le cadre de leur autre activité professionnelle. Je vous rappelle donc que les webinaires fonctionnent au mieux lorsqu'ils sont axés sur la conversation et non seulement sur la transaction, c'est-à-dire l'écoute de l'information. Mais encore une fois, Jeannette, merci beaucoup pour cet aperçu très clair des principales conclusions du rapport. Je vais maintenant laisser la parole à Carol Wilson pour qu'elle nous livre ses réflexions au moment où le panel commence. Merci Eric et merci Jeannette pour ce résumé du rapport. Je vais me concentrer davantage sur l'acceptation par le marché des technologies CAPE et je pense qu'il est important de souligner que bien que le rapport ait examiné les technologies CAPE de manière intégrée, elles sont vraiment en phase de développement parallèle et le niveau d'adoption et d'acceptation varie. Ceci étant dit, je vais me concentrer sur l'électrification et l'acceptation du marché de l'électrification parce que cette technologie, en raison des politiques et des désirs de parvenir aux émissions zéro de gaz à effet de serre, eh bien l'électrification a progressé à une vitesse plus élevée et nous pouvons voir que, vous savez, elle gagne du terrain dans plus de pays, particulièrement en Europe. Les politiques mondiales s'accélèrent et de plus en plus de constructeurs annoncent leur intention d'augmenter le nombre de véhicules électrifiés dans leur portefeuille. L'une des sociétés couvertes par IHS Market qui suit ces informations prévoit qu'il y aura 130 modèles disponibles aux États-Unis d'ici 2026 proposés par 43 marques différentes. Nous avons également vu que GM a annoncé son intention d'être carboneutre d'ici 2040 et que Volkswagen a récemment annoncé son intention d'arrêter d'investir dans de nouvelles architectures de moteurs à combustion. Ils vont donc continuer à mettre à jour leurs moteurs à combustion internes actuels, mais ils ne vont pas développer de nouveaux moteurs dans le domaine de la combustion interne. Pour en venir à la diapositive suivante, nous allons parler un peu de l'intention d'acheter. Les consommateurs qui ont l'intention d'acheter au cours des cinq prochaines années sont toujours orientés vers les moteurs à combustion interne. Et nous pouvons voir sur la diapositive qu'il y a eu un changement, qu'il y avait un certain élan pour s'éloigner des moteurs à combustion interne. Et avec la pandémie, on peut voir sur la diapositive qu'il y a eu un changement, un recul, et qu'il y avait un certain élan pour s'éloigner des moteurs à combustion interne avec la pandémie, mais ça a diminué. Et il faut souligner que l'abordabilité n'est pas vraiment au rendez-vous. Et l'autre chose à souligner ici, c'est que tous les VEB, c'est-à-dire les véhicules électriques à batterie, ont une demande inférieure à 10 %. Donc, lorsque nous parlons d'atteindre réellement l'objectif de zéro émission, les VEB, ou les véhicules électriques à batterie, sont là où nous voulons être. C'est ça que ça nous prend, parce que les hybrides et les hybrides rechargeables ont toujours quand même un moteur à combustion interne. Donc, nous devons aller vers le tout électrique à batterie. Et il y a une certaine hésitation à ce sujet dont je vais parler. En ce qui concerne la tendance à l'électrification, nous constatons que les consommateurs de la Colombie-Britannique et du Québec sont plus enclins à adopter cette technologie. Encore une fois, la politique gouvernementale et les mesures incitatives en place aident à prendre cette décision pour des raisons d'abordabilité. Et l'intérêt est plus grand chez les milléniaux et la génération Z, soit la tranche d'âge de 18 à 45 ans, alors que les consommateurs plus âgés sont un peu moins susceptibles de vouloir adopter cette technologie. Alors, d'où vient cette hésitation? Regardons la diapositive suivante, ou plutôt parlons d'abord des motivations envers l'achat de véhicules électriques. En fait, il y a trois motivations qui sont liées à l'accessibilité financière. Les gens veulent des coûts de carburant moins élevés, moins d'entretien et ils attendent des incitations gouvernementales. Le deuxième facteur le plus important dans l'intention d'acheter est la préoccupation pour l'environnement. Les gens veulent contribuer à réduire les émissions. Le cinquième facteur le plus important est une meilleure expérience de conduite parce que les véhicules électriques à batterie sont plus silencieux, ont de meilleures performances, un meilleur couple, un meilleur torque. La dynamique de conduite joue donc un rôle. Si nous passons à la diapositive suivante, parlons maintenant de l'hésitation. Pourquoi les gens ne sont-ils pas prêts à acheter? L'angoisse à propos de l'autonomie est un élément important de l'équation et l'accessibilité financière est le deuxième élément important. Si vous regardez, les consommateurs veulent une autonomie comparable à celle des véhicules à moteur à combustion interne. Ils veulent donc plus de 400 kilomètres avec une batterie complètement chargée. Il se peut qu'ils ne fassent qu'un aller-retour entre leur domicile et le bureau et que la distance ne dépasse pas une centaine de kilomètres, mais ils sentent le besoin de pouvoir se rendre où ils veulent, quand ils le veulent. Donc, si vous devez faire un long voyage, c'est un des gros motivateurs. On se demande toujours où allez-vous vous recharger quand vous en aurez besoin. et l'industrie doit trouver des solutions pour améliorer l'étendue de couverture et l'infrastructure de chargement, parce que c'est un autre point important. Si vous voulez faire un voyage, où allez-vous vous recharger quand vous en aurez besoin? La plupart des gens se rechargeront à la maison, souhaiteraient se charger à la maison, mais ils n'ont pas la possibilité de se recharger à l'extérieur de la maison. C'est ce qu'ils recherchent en ce moment. Les habitants de condominiums et d'appartements dans des immeubles existants qui ne disposent pas d'une infrastructure permettant de recharger les véhicules électriques sont également préoccupés. Leurs logements seront-ils modifiés en conséquence? Comment pourront-ils recharger le véhicule? Est-ce que leurs édifices fourniront cela ou comment est-ce qu'ils vont se recharger? L'efficacité par temps froid a été un problème. Car les batteries perdent de la charge par temps froid. Mais Tesla a équipé son modèle Y d'une pompe à chaleur qui augmente l'efficacité par temps froid. Il y a donc de nouvelles choses et l'industrie commence à s'attaquer au problème de l'amélioration de l'efficacité des moteurs dans toutes les conditions et du fonctionnement des batteries dans toutes les conditions. 75 % des personnes intéressées à acheter souhaitent payer moins de 50 000 $ pour un véhicule électrique. Et franchement, il existe peu d'options actuellement à ce niveau de prix. 30 % du prix de production des véhicules se trouve dans la batterie. Et donc, ce dont nous avons vraiment besoin, c'est de voir le prix de la batterie baisser. Selon les prévisions de la revue The Economist, le prix de la batterie baissera d'ici la fin des années 2020 à un point tel qu'il sera moins coûteux de produire un véhicule électrique que son équivalent à un moteur à combustion interne. L'industrie travaille, donc. Mais il y a encore beaucoup à faire. La technologie des batteries pose également des problèmes de sécurité qui peuvent être résolus par l'éducation et les garanties quand même. Passons maintenant à la diapositive suivante. Comme je l'ai déjà dit, je me suis concentré sur le sentiment des consommateurs à l'égard de l'électrification, car c'est là que le mouvement semble se produire. Mais les autres technologies, CAPE, par contre, suscitent quelques inquiétudes. Elles ne bénéficient pas du même élan de la part des consommateurs. Les consommateurs sont vraiment préoccupés par la sécurité des véhicules connectés à Internet et par le fait que leurs véhicules pourraient être piratés. Cependant, ils apprécient la commodité de pouvoir connecter leur téléphone intelligent à leur véhicule. La moitié des consommateurs ne pensent pas que ces véhicules entièrement autonomes seront sûrs. Ils sont encore inquiets pour la sécurité. Cependant, ils sont prêts à payer pour des véhicules équipés de technologies de sécurité autonomes, comme les alertes d'angle mort et le freinage d'urgence, l'alerte de franchissement de ligne et le système de caméras 360 degrés. Donc, ils sont d'accord avec les niveaux 1 et 2 d'autonomie, mais ils ne sont pas tout à fait prêts à utiliser les niveaux 3 à 5. Ils sont inquiets. Ils sont préoccupés par la sécurité à ces niveaux-là. Et puis, un nouveau développement intéressant autour de la technologie du partage automobile est que la pandémie a vraiment augmenté le désir de propriété privée du véhicule par rapport au transport public et aux services partagés. cela pourrait être un développement à court terme ou peut-être à plus long terme, car nous savons tous que les pandémies ne disparaissent pas. Donc, vous savez, il y a une certaine méfiance à partager un espace avec un étranger quand on veut protéger sa santé. Voilà donc les points-clés que je souhaitais aborder en ce qui concerne le sentiment du marché et des consommateurs. Et je vais maintenant laisser la parole à Éric. Eh bien, merci beaucoup. Je suis sûr que, comme tous les autres spectateurs, je prends des notes pour les questions qui seront posées plus tard. Je sais que la présentation que vous avez faite aurait pu être deux ou trois fois plus longue. Et nous aurons donc l'occasion de revenir sur certains de ses commentaires concernant les intentions des consommateurs, l'acceptation du marché, etc. Je pense que c'est absolument fascinant. Je rappelle donc au public qu'il est libre de poser ses questions dans la boîte de conversation, dans le chat, ou plutôt dans la boîte de questions-réponses. Notre personnel est en train de les collecter et de les mettre dans un document que je peux regarder rapidement et ensuite transmettre à Cara. Merci encore, Cara. Sarah, je vais vous laisser faire votre présentation et ensuite, une fois que vous aurez terminé, nous allons ouvrir le panel entier pour une conversation avec le public. plutôt Sarah, allez-y. Merci beaucoup, Éric. C'était un plaisir pour moi de me joindre à vous et de me joindre à mes estimés collègues du panel et du public aujourd'hui. Avant de vous faire part de mes réflexions et de mes réactions au rapport, j'aimerais offrir toutes mes félicitations au Conseil des académies canadiennes et au groupe d'experts du rapport ainsi qu'à Jeannette pour sa présentation aujourd'hui. Je dois être franche. Éric a dit que je faisais partie du groupe d'experts et ce n'était pas le cas. Je pense donc qu'il est juste que je dise que je pense que c'est un excellent travail et qu'il apporte une contribution importante à un sujet très important. Comme Éric l'a dit, le rapport contient de nombreux éléments dont nous pourrions parler pendant des heures, mais comme notre temps est limité aujourd'hui, je voulais mettre en évidence quatre points qui ont résonné pour moi, à savoir le contexte urbain, le contexte sociétal, le contexte que présente la pandémie mondiale actuelle et enfin, quelques remarques sur le contexte de collaboration. Si nous pouvions passer à la diapositive suivante, s'il vous plaît. Le rapport note que le déploiement des véhicules Case ne se fera pas de manière uniforme dans tout le pays. Les premiers impacts tant en termes d'avantages que de défis seront ressentis dans nos centres urbains. Je suis d'accord et cela est logique compte tenu de notre situation nationale. Le Canada est vaste géographiquement et même si environ 85 % de notre population vit maintenant dans des zones urbaines, il y a des degrés très différents de densité dans ces zones et le rapport note que la mobilité partagée existe un certain degré minimum de densité pour fonctionner efficacement. Les zones urbaines sélectionnées seront donc des terrains d'essai très importants pour les véhicules CAPE. Il y a quelque chose que je ne savais pas avant de lire le rapport et que j'ai trouvé assez fascinant. Le Canada a l'un des taux les plus élevés de résistance aux véhicules autonomes. Par rapport au reste du monde, les Canadiens apparemment sont plus susceptibles de dire qu'ils n'utiliseraient pas une voiture autonome et ils sont moins intéressés à en posséder une ou à en partager une. Et pourtant, les Canadiens font plus confiance au gouvernement pour réglementer ces véhicules que les constructeurs, les compagnies d'assurance ou d'autres associations. Et ce phénomène est inversé dans le reste du monde. Ainsi, nos centres urbains ne seront pas seulement les seuls à être d'importants terrains d'essai. Il faudra aussi des terrains d'épreuve. Ils auront une grande responsabilité ici. Et je m'en voudrais si je ne mentionnais pas que c'était un domaine de grand intérêt pour les municipalités parmi les membres fiscaux. Et nous avons récemment publié une introduction pour les municipalités canadiennes sur les véhicules collectés et automatisés. L'évolution du cheval et de la voiture à cheval vers l'automobile a eu un impact considérable sur la façon dont les villes sont planifiées, conçues et construites et sur la façon dont les gens vivent et travaillent. Nous pouvons prévoir un autre changement majeur dans le transport multimodal au cours des prochaines décennies avec l'introduction maintenant des véhicules CAPE. Le rapport et d'autres sources décrivent les impacts potentiels probables et les avantages que les villes peuvent atteindre et peuvent attendre avec le déploiement des véhicules CAPE. Mais les villes sont confrontées à un dilemme. Elles ne veulent pas que les technologies de transport soient adoptées par le public sans réglementation directive ou plan pour une utilisation sûre de la technologie. Mais en même temps, elles ne veulent pas investir prématurément dans les infrastructures ou des services pour soutenir une technologie qui pourrait ne jamais être adoptée. Elles ne veulent pas non plus sur-réglementer les technologies émergentes et éventuellement étouffer l'innovation. En 2001, Time Magazine a déclaré que la trottinette Segway serait à la voiture ce que la voiture était au cheval et à la voiture à cheval. Et avec recul, je suis sûr que les villes sont heureuses de ne pas avoir investi massivement dans des réseaux pour trottinettes. Le défi pour les villes et pour nous tous est donc de ne pas être trop en avance sur la courbe, de ne pas être trop en retard non plus. Nous savons que l'avenir est incertain à bien des égards et certainement en ce qui concerne le déploiement et l'adoption des nouvelles technologies. Mais les villes doivent commencer à réfléchir et à se préparer à cet avenir dès maintenant. Les politiques locales détermineront la manière dont les véhicules case seront déployés et les villes devront élaborer des mesures pour encourager le déploiement de manière à ce qu'ils soient conformes à leurs buts et objectifs communautaires. Les municipalités peuvent donc commencer dès maintenant à examiner la taille des activités possibles en fonction de leur budget. Les activités à faible coût peuvent être aussi simples que de surveiller ce qui se passe d'ailleurs en lisant des rapports comme cette publication du Conseil des académies canadiennes. Elles pourraient faire des investissements plus importants pour réaliser un inventaire des dispositifs de contrôle de la circulation ou soutenir la formation et le développement des compétences du personnel. Nous savons que le système de transport du 21e siècle est axé sur les données et les véhicules CAPE généreront des données et s'appuieront sur ces données pour naviguer en toute sécurité. Les villes auront donc besoin de cadres pour la confidentialité, la propriété, la gestion et l'échange des données. Et puis, si nous regardons l'extrémité supérieure de l'investissement, les villes pourraient entreprendre des projets pilotes et des déploiements de tests comme des navettes automatisées où elles pourraient ajouter ou mettre à niveau l'infrastructure pour accueillir les niveaux technologiques, qu'il s'agisse de stations de recharge pour les véhicules électriques ou d'inclure des unités de bord de route pour communiquer avec les véhicules connectés et automatisés qui arrivent. Si nous pouvions passer la diapositive suivante, s'il vous plaît. Lorsque nous avons commencé à entendre parler des véhicules connectés et automatisés, ça semblait beaucoup à de la science-fiction et il y avait un sentiment d'excitation à propos de la technologie pour le plaisir de la technologie elle-même. Mais je pense qu'il est toujours important de revenir à notre objectif fondamental et de se rappeler que la technologie n'est qu'un outil que nous pouvons utiliser, gérer et optimiser pour atteindre nos véritables objectifs. Souvenons-nous que ce n'est qu'un outil qu'on peut utiliser, gérer. Il faut dépasser le niveau d'excitation optimal. C'est un outil qui peut rendre notre société meilleure, plus sûre, plus verte, plus saine, plus équitable et ainsi de suite. Il y a certainement une reconnaissance de l'incroyable réussite de la technologie elle-même. Mais le rapport quand même se concentre plutôt sur la façon dont nous pouvons exploiter cette technologie pour en tirer des avantages pour la société. Et vous savez, à certains égards, cette technologie incroyable est la partie facile de la chose à elle seule. Ce n'est pas à elle qui change la donne. Nous pouvons avoir toute la technologie au monde, mais si nous ne pouvons pas en tant qu'être humain nous y adapter et l'adopter, elle ne nous sera d'aucune utilité cette belle technologie. Le changement de la donne réside donc dans le comportement humain où et comment nous choisissons de vivre et de travailler et non dans la technologie que nous possédons ou utilisons, de nous savoir à quel point le comportement humain est difficile à changer. Si le niveau le plus élevé d'automatisation ne sera pas atteint avant des décennies, que peuvent faire dès maintenant les praticiens et les responsables politiques pour influencer le comportement humain? Le rapport suggère très raisonnablement que l'adoption la plus précoce possible des technologies connectées et automatisées se fera dans la mobilité partagée. Nous devons donc poursuivre nos pratiques qui font des villes des lieux où la mobilité partagée fonctionne, où les gens ne sont pas obligés de posséder et d'utiliser des automobiles personnelles pour vivre leur vie, où nos systèmes fonctionnent pour tous les modes. Ils sont en fait meilleurs pour tous les modes quand c'est le cas. Et en fin de compte, si nos villes sont plus faciles à parcourir à pied ou à vélo, si les transports en commun sont accessibles et efficaces, cela aidera les gens à être prêts à adopter les technologies CAPE lorsqu'elles sont prêtes à être déployées. Et si nous pouvions passer à la diapositive suivante, comme je l'ai noté, on ne peut pas parler de grand-chose ces jours-ci sans tenir compte de la pandémie. Et je crois que nous nous trouvons à l'aube de quelques opportunités intéressantes et importantes à cause de la pandémie. Et c'est peut-être là le côté positif des pertes dévastatrices et des défis affreux qu'elle a présentés l'année dernière. Une leçon que nous semblons avoir prise à cœur est que nous pouvons faire les choses différemment de ce que nous faisions auparavant. Au moment où nous commençons à voir la lumière au bout du tunnel, nous parlons d'une nouvelle normalité et non d'un simple retour en arrière. En tant que société, nous sommes donc prêts à changer comme nous ne l'avons pas fait depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Et quel meilleur moment que celui-ci pour commencer à opérer les changements nécessaires pour adopter les véhicules de CAPE. Les transports seront essentiels alors que nous nous remettons de cette pandémie tout comme il l'était lorsque nous avons construit la nation. Ces transports soutiennent notre tissu social et nous permettent à notre économie de fonctionner. L'investissement dans les transports sera un élément essentiel de notre redressement et promet des retours sous forme de mobilité, d'emploi, de commerce et de PIB. Jeannette l'a mentionné, on a beaucoup parlé de mieux reconstruire les choses et il y a certainement beaucoup d'opportunités pour le faire et nous voyons déjà le gouvernement planifier cela. Alors, à mesure que nous construisons, profitons de l'occasion pour mettre en œuvre des systèmes sûrs, pour assurer la durabilité et la résilience climatique et pour planifier et intégrer les projets technologiques qu'il s'agisse des stations de recharge pour les véhicules électriques et des projets d'infrastructures ou des technologies de communication sur lesquelles les véhicules connectés et automatisés s'appuieront à terme. Et bien sûr, je ne peux pas m'arrêter à la construction de nouvelles infrastructures. Il s'agit de bien plus que cela. Il existe d'autres moyens de mieux nous remettre de la pandémie. Nous ne pouvons pas oublier l'importance de maintenir les précieuses infrastructures existantes qui ont encore beaucoup de vie à faire et nous pouvons mieux faire avec ce que nous avons pour favoriser l'accessibilité et l'équité des communautés. Et si nous pouvions passer à ma dernière diapositive, s'il vous plaît. Ma dernière pensée pour l'instant est aussi une autre leçon tirée de la pandémie, à savoir que nous sommes tous dans le même bateau. C'est une vérité fondamentale qui ressort clairement du rapport des groupes d'experts. La préparation, le déploiement et l'exploitation des avantages des véhicules CAPE devront être un véritable travail d'équipe et il y a de nombreux aspects à cela à mon avis. Tout d'abord, nous devons développer un personnel hautement qualifié. Nous devons attirer de nouveaux talents et former les talents existants pour gérer nos futurs systèmes de transport. Aucune agence ne sera en mesure de le faire seule. Les gouvernements, les collèges, les universités, les organisations comme le Conseil des académies canadiennes, l'Académie canadienne de génie et d'autres vont devoir s'unir pour comprendre quelles sont les compétences dont ce secteur a besoin et comment nous pouvons créer une main-d'oeuvre qui pourra fournir ces compétences dont le secteur a besoin et comment nous pouvons créer une main-d'oeuvre appropriée. Nous avons besoin de beaucoup plus de disciplines engagées dans le travail passionnant du transport. Bien sûr, les ingénieurs civils et des transports et les urbanistes seront toujours là, mais nous devons sortir de nos silos traditionnels et travailler efficacement avec des spécialistes en informatique et en logiciel, des analyses de données, des experts en TIC, en cybersécurité et bien d'autres encore. Les administrations sont les organismes propriétaires des routes et vont également devoir travailler en étroite collaboration et envisager une harmonisation accrue. Ça a toujours été une priorité pour les centres d'accès à la technologie et à leurs membres. Il pourrait devenir encore plus important de s'assurer que cette technologie, ces APA fonctionnent de manière transparente d'une ville à l'autre, d'une province et d'un territoire à l'autre ainsi qu'au-delà des frontières internationales. Et bien sûr, nous devons nous assurer que nos citoyens participent au programme. Ils doivent avoir confiance dans nos systèmes et ils doivent voir comment ils bénéficieront individuellement et en tant que société une fois qu'ils seront mis en œuvre. Et rien de tout cela n'est facile. La technologie, comme je l'ai dit, ça pourrait bien être la partie facile, mais la partie humaine pourrait être la plus difficile. Mais c'est aussi un moment passionnant pour rassembler et à long terme avoir un impact sur la vie et les moyens de subsistance des Canadiens au moment où nous choisissons l'avenir automobile du Canada. Alors Éric, je vous laisse la parole. Merci encore de m'avoir invité à me joindre à vous aujourd'hui. J'ai hâte de poursuivre la conversation et d'entendre les commentaires du public. Merci beaucoup Sarah et considérez mon erreur d'introduction comme une excellente occasion de vous souhaiter la bienvenue dans la famille du Conseil des Académies du Canada, que ce soit directement ou indirectement. J'apprécie vraiment vos commentaires et ceux de Carol avant vous et ceux de la présidente du panel, Jeannette. Je suis ravi que grâce à ma légère incitation, quelques questions commencent à être posées sur la ligne de discussion et alors que nous commençons à les rassembler et à les organiser, j'aimerais revenir sur une question qui, je pense, s'applique à presque vous tous et qui a été soulevé dans les dernières remarques de Sarah à propos du PHQ, autrement dit, le personnel hautement qualifié. Je veux dire, il y a beaucoup de façons de nommer ce sujet. S'agit-il de la technologie, de la gouvernance, de l'infrastructure, est-ce qu'il s'agit des personnes? Et je suis sûr que la réponse dépend de la personne à qui vous demandez. Oui, ce sont tous ces domaines. Je vais utiliser le privilège du modérateur pour demander à la présidente Jeannette parce que je sais que le sujet du PHQ ou du personnel hautement qualifié est un sujet qui vous intéresse particulièrement et pour lequel vous avez de l'expérience. Je me demande si vous pourriez réfléchir à ce dont nous avons besoin et si nous en avons suffisamment en utilisant cette sorte de question très générale de type balmole qui vous est lancée que vous avez devant vous alors que nous avançons. De quoi avons-nous besoin et qu'avons-nous? Oui, Éric, merci pour cette question. Je pense que c'est un point très intéressant soulevé par Sarah et dans votre présentation, Sarah. Il est certain que la question du personnel hautement qualifié ou PHQ va être un véritable défi en particulier pour les autorités et les ressources humaines alors que nous continuons à voir que le développement de ces technologies et de leur mise en œuvre augmente. Et je pense que le véritable défi réside dans le type de personnes que nous employons. Et quand on y pense, nous employons traditionnellement des ingénieurs, des planificateurs, des urbanistes, mais surtout des ingénieurs civils pour fournir les services qui sont typiquement fournis par ces autorités comme la planification, la conception, la gestion des opérations, la maintenance et la construction. Le problème est que les programmes traditionnels de génie civil ne sont pas nécessairement équipés ou ne fournissent pas nécessairement le type de connaissances que nous estimons nécessaire pour faire leur travail du futur avec ces types de technologies. Ainsi, par exemple, les types de compétences dont vous auriez besoin incluraient la manipulation de grandes bases de données, donc l'analyse de données, la cybersécurité, tout ce qui a trait aux problèmes d'analyse avancée, l'intelligence artificielle, etc. Nous allons donc connaître une période de transition au cours de laquelle nous verrons la maintenance des systèmes existants comme étant importante, mais aussi la maintenance et la fourniture de services utilisant les technologies avancées. Ça va donc entraîner des défis importants pour de nombreuses autorités routières et RIC. Nous avons récemment travaillé sur un autre projet qui a trait au PHQ et cela, ça se résume véritablement à la taille de l'administration concernée. Les grandes municipalités peuvent avoir une meilleure chance de répondre à ces demandes et de combler ces lacunes en matière de compétences. Les petites municipalités, par contre, vont voir un défi important. Et au Canada, nous avons principalement des municipalités de taille moyenne à petite. Et ça sera donc un problème important à l'avenir. Je ne sais pas, Sarah, voulez-vous ajouter quelque chose? Oui. Merci, Jeannette. Je crois que je dois à nouveau être franche. Jeannette et moi, on travaille en étroite collaboration au sein de nombreux comités tactiques et je connais donc son intérêt pour ces domaines. Mais je pense que ce que je vous avais dit est tout à fait correct. Les ingénieurs civils traditionnels du secteur des transports, j'en suis une, donc j'accorde une grande valeur à mon éducation. Ils resteront importants, ces ingénieurs civils. Ce n'est pas que l'éducation ne va pas être en mesure d'incorporer tous les aspects du domaine que seront les véhicules CAP, mais je ne pense pas que si je regarde en arrière, je ne pense pas qu'il n'y a aucune partie de mon curriculum que je serais prêt à couper et à dire, vous savez, on n'a plus besoin de faire ceci, on va faire ceci à la place. Plutôt que de dire, on va arrêter de faire ceci, on va faire ça à la place, je pense qu'une des compétences vraiment importantes qui devraient être disponibles dans nos effectifs à l'avenir et cette capacité à travailler ensemble, travailler avec d'autres disciplines, travailler en dehors de nos silos, se collecter avec d'autres personnes et d'autres domaines d'expertise et c'est une compétence en soi. Oui. Merci Sarah et Jeannette. Vous savez, en écoutant vos réponses, vous me pardonnerez l'autopromotion éhontée au nom de l'Académie canadienne du génie et du Conseil des académies canadiennes, mais les deux organisations ont entrepris des recherches et des travaux sur ces sujets. En fait, le Conseil a publié il y a quelques semaines un rapport important sur l'avenir des titulaires de doctorat en transition vers le marché du travail. Vous savez, c'est une bonne lecture à faire et ça vous dira, vous savez, quel est l'état des connaissances sur ce sujet. L'Académie du génie se penche également sur la question du PHQ, je sais, pour l'avenir du génie, pas seulement dans ce domaine mais dans beaucoup d'autres. Je voudrais maintenant passer à certaines des questions qui ont été posées dans la ligne de questions-réponses, les Q&R. Il y en a une que j'ai trouvée très intrigante et je vais la lire à haute voix. Avez-vous envisagé de faire examiner par ce panel ou avez-vous rencontré des recherches sur l'intégration efficace des véhicules CAPE avec d'autres modes de transport? Par exemple, quand on envisage de faire du transport par CAPE personnel de la maison jusqu'à un train, puis par CAPE partagé jusqu'au lieu de travail? Alors, c'est la question de l'intégration. Je sais que la réponse, après l'avoir lue, est oui, dans une certaine mesure, oui, mais je me demande si Jeannette ou Carol souhaitent commenter sur cette intégration des véhicules CAPE avec d'autres modes de transport. Oui, je peux commencer. Certainement, et ensuite, Carol, vous voudrez peut-être ajouter quelque chose en complément. Donc, oui, comme vous l'avez dit, Eric, la réponse est oui dans une certaine mesure. Nous n'avons pas explicitement examiné ces connexions spécifiques, mais nous avons étudié la mobilité dans les zones urbaines et le contexte urbain, en particulier, du point de vue du transport actif et de la mise en œuvre ou de la coordination avec les systèmes de transport en commun. Il y aura donc beaucoup de résultats potentiels provenant de la mise en œuvre et de la diffusion complète de ces véhicules dans un système où nous verrons un changement de mode. On pourrait assister à un changement de mode de transport, de l'opportunité de conduire très longtemps son propre véhicule vers, disons, peut-être le covoiturage ou le partage de véhicules ou vers la possibilité de marcher davantage ou de faire davantage de vélos parce que votre infrastructure vous le permettra grâce à l'espace qui pourrait être fourni par une meilleure collectivité entre les véhicules. Il s'agit donc essentiellement d'augmenter la capacité et la route elles-mêmes. Nous n'avons pas examiné les connexions avec le rail, par exemple, mais je pense que ce que nous avons examiné peut vous fournir suffisamment d'informations ou du moins quelques informations sur la façon dont ça va se mettre en place afin d'inciter à ce changement de mode de transport et à cette augmentation du transport durable. Oui, je pense, oui, juste pour ajouter à cela, bien que ce ne soit pas spécifiquement abordé dans l'étude, le fait est que vous pouvez regarder les différentes industries du transport aujourd'hui et les chaînes d'approvisionnement et de distribution que les constructeurs automobiles et d'autres industries utilisent. Et si vous regardez le modèle de l'industrie de l'aviation aux États-Unis où ils ont généralement des hubs, des plaques tournantes et vous savez, certains des constructeurs automobiles ont des systèmes semblables où ils ont des plaques tournantes des hubs où vous avez peut-être des véhicules qui arrivent à ce hub, à cette plaque tournante et ensuite vous avez un transport partagé vers une autre destination qui est proche de la destination finale. Ensuite vous passez à des véhicules personnels qui partent vers la destination finale. Vous savez, pour faire ce dernier voyage, ils vont faire ce transfert du transport de masse vers le transport privé à la fin. Donc oui, je pense qu'il y a encore du travail à faire ici mais nous pouvons certainement regarder la chaîne d'approvisionnement d'aujourd'hui et la façon dont ça pourrait minimiser les coûts de transport et en tirer quelques enseignements. C'est une discussion fascinante, c'est déjà fascinant et je sens qu'il y a un certain nombre de directions que nous pouvons poursuivre ou exploiter. En tant que seul non-ingénieur sur cet appel, je suis un simple philosophe, je suis fasciné par toutes les questions qui sont posées qui entrent dans la ligne de conversation mais je sais que Carol, lorsque vous avez fait vos remarques et vous les avez juste effleurées et je vous ai promis que j'y reviendrai, l'un des points d'accès à ce sujet est le public, le consommateur et ce qui le motive, ce qui l'incite, ce qui peut-être l'effraie ou l'inquiète, ce qui représente une énorme quantité de questions et je me demande si vous pourriez commenter un peu plus sur ce sujet. C'est peut-être un phénomène canadien de dépendance à la voiture mais la question qui se pose est la suivante. Est-ce qu'une moindre dépendance à l'égard de la voiture personnelle se transformera en une plus grande dépendance ou une plus grande vulnérabilité à l'égard des fournisseurs de services de mobilité? Y aura-t-il réellement un effort qui sera fait pour rendre faisable les divers modes de propriété des modèles de transport? Vous pouvez donc voir le genre de questions. Comment décider? Comment décider ce qui va se passer et si ça va m'être utile? Vous comprenez ce que je veux dire? Oui, 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 oui. Et je pense que je vais m'appuyer sur mon expérience dans l'industrie et dire que de nombreux constructeurs automobiles, vous savez, Ford et GM, se sont associés à des sociétés de services partagés pour essayer d'explorer et d'aller plus loin dans ce domaine. Maintenant, certains de ces partenariats sont au point mort à cause de la pandémie. Vous savez, l'intérêt n'est tout simplement pas là pour continuer à le faire. Mais je pense que vous verrez qu'il y aura toujours des perturbateurs des industries, des facteurs disruptifs des fournisseurs de services partagés comme Uber et Lyft et d'autres entreprises qui continueront à essayer de faire des incursions dans la fourniture de transport et nous verrons les constructeurs automobiles s'associer avec eux, soit en fournissant des véhicules ou, vous savez, ça pourrait être une avenue pour introduire des véhicules autonomes ou l'enlèvement et la livraison et le partage se font via des véhicules autonomes automatisés où le ramassage et la livraison et les partages se feraient de façon utilisant des véhicules autonomes automatisés. Je pense donc que vous verrez beaucoup plus de choses de ce genre se produire, mais le processus est actuellement au point mort à cause de la pandémie. Et je pivote un peu pour faire intervenir Sarah maintenant, car il est certain que tous ces modes de transport se produisent dans l'environnement bâti, dans le concept de nos villes actuel, dans le concept de l'évolution de ce type d'infrastructures de planification urbaine. Je ne veux pas en faire une question difficile, mais pourriez-vous répondre à la même question, mais en portant votre chapeau d'urbaniste et dans ce genre de contexte. C'est une chose de dire que ça peut-être être interchangeable, on peut peut-être compter plus sur un mode plutôt que l'autre, mais il y a aussi une question beaucoup plus large sur la façon dont tout ça s'intègre dans l'environnement dans lequel le public existe réellement. Avez-vous réfléchi à cela? Absolument. Et je pense que oui. Oh, excusez. Bon, je ne suis pas en sourdine, parfait. L'une des réflexions qui me vient quand je parle de ce genre de questions, et je pense que c'est une préoccupation que j'ai, c'est que l'infrastructure publique est un actif extrêmement étendu et coûteux qui a encore beaucoup de vie à faire. Donc, pour nos villes, nos provinces et nos territoires, le processus de renouvellement de ces infrastructures pour qu'elles puissent accueillir les véhicules CAPE sera long. Ce sera un très long processus. Elles ne peuvent pas faire ça du jour au lendemain. On peut tout juste commencer à le faire. Mais je pense qu'au cours de cette période de transition qui sera probablement la partie la plus longue du processus, je pense que beaucoup de pratiques qui sont déjà importantes pour les propriétaires et les gestionnaires de réseaux sont là. Elles ont déjà été mises en place pour faire une différence dans notre monde en permettant aux gens de passer d'un mode à l'autre, de faire plus de vélo, de marcher plus, d'avoir un transport plus actif. Je pense que les pratiques de planification sur lesquelles nous travaillons déjà, que nous perfectionnons déjà, que nous mettons déjà en œuvre, nous permettront de nous adapter aux véhicules CAPE. L'autre réflexion que je fais souvent dans ce contexte est que nous avons parlé de la nécessité de préparer l'infrastructure pour la technologie. Mais étant donné son coût et sa longue durée de vie, vous savez, la technologie se développe plus rapidement que l'infrastructure et dans une certaine mesure, je soupçonne que la technologie serait capable de s'adapter à l'infrastructure que nous avons déjà. Oui, ce serait formidable si nous avions des marquages de chaussée plus larges pour que les véhicules CAPE puissent les voir et les lire dans toutes les conditions. Mais je pense que les développeurs de la technologie sont probablement assez intelligents pour trouver un moyen de faire fonctionner leur technologie même si nous ne pouvons pas mettre en place l'infrastructure nécessaire. Je laisse, voulez-vous intervenir là-dessus aussi? Oui, bien sûr. Peut-être qu'une chose que je peux ajouter, c'est que je ne suis pas sûr que ça va être une question de dépendance totale envers les fournisseurs de services de mobilité ou de devoir compter sur quelque chose de différent. Ce ne sera pas l'un ou l'autre. Je pense que ce que la diffusion des véhicules CAPE va apporter c'est cet élément de choix, n'est-ce pas? Ainsi, en ayant différents modèles et différents modes de propriété pour le transport, je pense que vous auront vraiment le choix d'utiliser davantage les fournisseurs de services partagés, le transport en commun, la marche, le vélo, ou si vous avez beaucoup d'argent, d'acheter votre propre véhicule autonome, n'est-ce pas? Vous aurez donc toutes ces options, mais comme Sarah l'a dit, les implications de la possibilité de faire ces choix seront importantes pour les administrations en raison de l'énorme investissement en infrastructures qui sera nécessaire pour qu'il puisse y avoir cette communication V2I, véhicule vers Internet, n'est-ce pas? Donc, il ne s'agira pas simplement de mettre les véhicules sur la route et ensuite, vous savez, de laisser faire les choses. Il y aura cela, oui, mais un défi encore plus grand, je dirais, et je pense que, Carol, l'une des choses que vous avez mentionnées dans votre présentation, justement, était la question du risque en termes de confidentialité et de cybersécurité. Et c'est vraiment ce que nous avons vu lorsque nous avons fait cette étude. C'est ce qu'on a vu. Qu'est-ce qui va vraiment mobiliser ou faire le succès ou l'échec de ces véhicules dépendra, comme Sarah et Carol l'ont toutes deux mentionné, leur niveau d'adoption par le public? Donc, dans quelle mesure les gens sont-ils vraiment prêts à passer à ce type de technologie, à adopter, à épouser ce type de technologie? Mais ce sera aussi la mesure dans laquelle le gouvernement, le gouvernement fédéral, les gouvernements provinciaux et municipaux investiront dans la technologie, n'est-ce pas? Si ces choses ne se produisent pas, les étoiles ne s'aligneront pas et ne verront pas grand-chose à l'avenir. Alors, puis-je pousser un peu? C'est toujours l'éléphant dans la pièce et dans ce cas-ci, c'est l'éléphant plaqué or dans la pièce. C'est ce qu'on appelle parfois la règle d'or. Celui qui alors fait les règles, vous savez. En fait, compte, certaines de ces choses ne sont pas seulement une question d'acceptation par le public. Ce n'est pas seulement une question de progrès technologique. Mais nous en viendrons à la pandémie dans un instant. C'est une très mauvaise analogie. Mais la science qui sous-tend le développement des vaccins a été spectaculaire. Bizarrement spectaculaire. Mais extrêmement spectaculaire. Ce qui est très impressionnant. Ce qu'on aurait cru être le plus difficile, faire les vaccins, n'est en fait pas le plus difficile. Ce qui est difficile, c'est d'obtenir suffisamment de vaccins et de les distribuer correctement dans une chaîne d'approvisionnement et d'avoir un tas de gens qui plantent des aiguilles dans les bras des gens. Donc, quand Carole et Sarah parlent toutes deux de la technologie, la technologie n'est pas tellement un problème. Ce sont les autres obstacles qui sont les plus importants. Je me demande si votre dernier point, Jeannette, est quelque chose dont vous pouvez tous les trois parler un peu plus. La question est la suivante. Qui va être responsable ultimement de l'exploitation de cette infrastructure et qui va la payer ces salles et l'éléphant doré? Et comment diviser littéralement ce gâteau dans un environnement où, si ce que Sarah dit est correct, si elle est correcte dans sa lecture des données que nous avons tous lues, que le Canada serait peut-être à la pointe traînard, un traînard en termes d'acceptation et d'adoption plutôt que à la fine pointe, leading edge. Trailing edge au lieu de leading edge. Comment résoudre le problème des coûts et déterminer s'il est dans l'intérêt de la société que le public investisse dans ce domaine ou est-ce que ça devrait être le secteur privé ou oserais-je même me suggérer le secteur philanthropique pour des raisons d'éthique peut-être pour jouer le rôle du bon samaritain. Par exemple, qui peut décider et utiliser son portefeuille et comment cette infrastructure va être exploitée. Carol, je vais vous lancer la première balle molle juste pour le plaisir, si vous pouvez frapper cette balle et la passer à Sarah ensuite. D'accord, eh bien, permettez-moi de commencer en disant que je pense que beaucoup de ce qui se passe au Canada va dépendre de ce qui se passe aux États-Unis parce que nous sommes un marché plus petit, tout est plus cher au Canada et en gros, à l'heure actuelle, Transport Canada suit les directives de NETSA, son homologue américain. Je pense donc que ce qui va se passer, c'est que nous allons laisser les États-Unis prendre l'initiative à juste titre parce qu'ils ont un plus grand marché et les laisser élaborer les règles et développer l'infrastructure puis nous aurons une certaine idée de ce que nous devrons faire si nous voulons nous intégrer aux États-Unis et au marché nord-américain dans son ensemble. Et cela déterminera en grande partie le coût que cela représentera pour nous et ce qui va être nécessaire parce que nous sommes un pays plus grand géographiquement mais un pays moins dense de sorte que nous avons plus de population rurale que de population urbaine pourrait-on se dire. La plupart de notre population se trouve quand même dans les zones urbaines mais nous avons des pans entiers de zones rurales qui sont moins denses que ce que l'on trouve aux États-Unis. Ces zones présentent donc des défis différents et je pense que les règles qui régissent la sécurité des véhicules autonomes et ce que les constructeurs automobiles sont tenus de faire seront élaborés aux États-Unis. Puis, il appartiendra aux municipalités au niveau fédéral et provincial de les examiner et de se demander ce que nous devons faire en matière d'infrastructure et comment allons-nous financer ça soit par des fonds privés soit par une combinaison de fonds privés et publics. Je suppose que je vais laisser la parole à Jeannette maintenant pour continuer la discussion. Allez-y, Jeannette. D'accord. Sarah, ça vous passe la balle, Jeannette. Allez-y. Vous avez plusieurs choses. Pour économiser du temps, on vous demande de commenter un petit peu sur la question de la sécurité routière. à laquelle Carole a fait allusion. J'ai posé la question du financement et des municipalités sur laquelle Carole a commencé à donner une réponse. Sentez-vous bien libre de frapper la balle et de la passer à Sarah? Allez-y. Alors, parlons d'abord peut-être de la question de la sécurité routière à laquelle Carole a fait allusion. Donc, voulez-vous le premier mot? Oui? Ah oui, bien sûr. C'est une question fascinante, Eric. Et je dirais même très philosophique. Bon, je ne suis pas le philosophe ici, n'est-ce pas? Ce n'est pas moi qui est le philosophe, mais je voudrais dire que je fais écho à ce que Carole a dit. En outre, je dirais que nous allons devoir vraiment réfléchir aux différents types de modèles de financement des infrastructures. Par exemple, je ne pense pas que les modèles de financement traditionnels ou les municipalités payent pour les infrastructures municipales et les provinces payent pour les infrastructures provinciales, etc., vont nécessairement s'appliquer dans ce type de cas. Je pense que l'adoption et le succès de ces véhicules devra vraiment se faire à la base. C'est-à-dire que les électeurs, les citoyens devront vraiment vouloir avoir ces véhicules et ce sont eux qui vont aller voir leurs élus. Et je pense que c'est de cette façon que ça va vraiment décoller. Mais ensuite, nous avons la question des détails et le diable est dans les détails, n'est-ce pas? Nous savons que ces véhicules vont changer les choses et parlons d'abord de la sécurité routière puis de la sécurité publique car ce sont deux choses différentes. Du point de vue de la sécurité routière, je dirais qu'il y a suffisamment de preuves. Parlons d'abord de la sécurité routière, ensuite on parle de la sécurité publique parce que ce sont des choses différentes. Bon, du point de vue de la sécurité routière, je dirais qu'il y a suffisamment de preuves, suffisamment d'éléments probants et peut-être même de croyances et de foi que puisque l'erreur humaine représente environ 80 à 90 % des facteurs contributifs à une collision, en éliminant l'élément humain de l'équation, nous allons réduire fondamentalement le nombre de collisions de manière significative et évidemment le nombre de décès. On peut donc dire que de ce point de vue, on peut affirmer que la sécurité est un argument ou on pourrait dire que la sécurité serait bien servie. En ce qui concerne la sécurité publique, je pense que ça devient un petit peu plus difficile parce que maintenant c'est devenu très complexe, Éric. Nous pouvons parler de choses comme la cybersécurité et le piratage des véhicules. C'est une chose. Mais je vois aussi les choses d'un autre point de vue. Je vais présenter une perspective totalement différente ici. Bon, puisque nous sommes dans cette discussion philosophique et il y a toute une question de genre et d'équité quand il s'agit de partager ces véhicules. je sais que de mon point de vue, j'aurais du mal à monter dans un véhicule avec une personne inconnue, n'est-ce pas? Il y a donc beaucoup de problèmes maintenant, surtout avec ce que nous voyons en termes de violence conjugale, de violence de genre plutôt, qui nécessiterait, beaucoup de points qui nécessiteraient beaucoup de réflexions supplémentaires quand on parle de mettre en œuvre ces modèles. Et c'est une partie du diable qui est dans les détails. Je vais passer la parole à Sarah et voir ce que tu penses, Sarah. Mets ton chapeau d'attaque ici. J'ai donc quelques réactions à diverses choses que tu as dites. Le dernier point, Jeannette, je dois te dire que je n'y avais pas pensé. Maintenant, tu me rends nerveuse. Maintenant, je pense que je vais y penser tout le temps, tout le temps. Moi aussi. Mais, j'ai une réaction également au commentaire que Jeannette et Carole ont fait sur le fait que le marché canadien est trop petit pour avoir une influence significative dans le développement de la technologie ou peut-être des meilleures pratiques autour de l'infrastructure. Et ce n'est pas nécessairement une mauvaise chose, vous savez. Le fait d'être un adopteur tardif signifie que nous pouvons tirer des leçons d'autres administrations, d'autres pays qui avancent peut-être un peu plus vite que nous. Et je suis d'accord avec ça, franchement. si nous tirons de bonnes leçons sur la façon de construire une infrastructure d'opérateurs à partir de ce qui se passe aux États-Unis, alors c'est bien. Ça nous fait gagner un pas ou deux. Je suis certainement d'accord avec l'observation de Jeannette selon laquelle les modèles traditionnels de financement de l'infrastructure ne seront probablement pas suffisants, en particulier au sortir d'une pandémie qui a eu un impact économique important sur tous les niveaux de gouvernement et sur toutes les personnes. Vous savez, l'investissement des gouvernements dans les lignes téléphoniques et les lignes Internet a été très important pour les amener dans certaines de nos zones rurales. Il faudra probablement beaucoup de temps avant de pouvoir dire que les véhicules connectés et automatisés peuvent fonctionner sur l'ensemble du territoire canadien car notre pays est vaste. Certains de nos centres urbains sont très densément peuplés, mais le chemin est long jusqu'au prochain centre urbain et nous devons être capables de nous y rendre et nous n'avons pas beaucoup de choix. Je pense donc qu'il s'agit d'un long processus où peut-être, peut-être pas, on ne peut-être pas au tout début, mais on est quand même dans les premières phases d'un long processus et je soupçonne qu'une partie de ce chemin sera simplement l'évolution humaine. Vous savez, je pense que la nouvelle génération sera plus disposée à adopter certaines de ces technologies modernes qu'il y a des personnages comme peut-être nous-mêmes dans ce panel. Alors, c'est un super commentaire. Maintenant, je vais faire ce que je déteste faire. D'abord, il semble que nous ne faisons que commencer. Il nous reste environ seulement cinq ou six minutes de cette discussion absolument fascinante jusqu'à présent. Il y a encore une question que je vais poser et je vais demander à Carole d'abord parce qu'il s'agit d'électricité et d'écologisation. Mais j'aimerais que vous interveniez tous si vous le pouvez et ensuite, s'il nous reste un peu de temps, je vous donnerais à chacun une sorte de possibilité de réflexion finale, une sorte de dernière pensée. Donc, je vais dire juste ceci. Je vais lire ceci. De nombreux pays comptent sur l'écologisation de leur système électrique pour atteindre leurs objectifs de consommation net zéro et une grande partie de la production d'électricité au Canada est déjà verte. Ça met l'accent sur l'écologisation des transports au Canada. Pensez-vous que les taux d'adoption de la technologie CAPA correspondent à l'objectif net zéro de 2050 et à la vitesse à laquelle les choses évoluent dans le secteur des transports? Donc, c'est une question très dense, mais peut-être quelques réflexions sur le lien entre certains de ces points principaux. Carol, commençons par vous. OK, donc, je suppose que ce que je dirais d'abord, c'est que si vous regardez les données d'aujourd'hui, je dirais que non, probablement non, que le taux d'adoption n'est pas suffisant pour atteindre l'objectif net zéro en 2050. Mais il y a des choses qui peuvent être faites pour augmenter le taux d'adoption et je vais revenir, vous savez, à l'un des points clés dans les informations que j'ai partagées, qui est que l'accessibilité financière est un facteur principal pour les gens en ce qui concerne leur intention d'acheter un véhicule électrique ou de leur intention de ne pas acheter un véhicule électrique. L'élément clé est donc de réduire le prix d'achat. Nous savons déjà que les coûts d'exploitation sont moins élevés, mais vous savez que la réduction du prix d'achat est quelque chose qui se produira avec le temps, à mesure que la technologie des batteries s'améliorera et que le prix par kilowattheure pour produire une batterie diminuera. Cependant, à court terme, si davantage le gouvernement s'engageait à offrir des incitations à l'achat aux consommateurs, je sais que l'île du Paris-Édouard vient tout juste d'offrir un incitatif de 5000 $ pour l'achat de batteries électriques. Et puis, je pense qu'il faudra mettre l'accent sur d'autres choses. Je suppose que l'adoption des véhicules hybrides nous aidera à y arriver, mais nous devons vraiment passer aux véhicules totalement électriques, aux véhicules électriques à batterie complète. comme je l'ai dit, il y a eu du progrès qui a été fait du côté de ce que fait l'industrie pour ce qui est de leur intention de rendre les véhicules disponibles. Comme je l'ai dit, il y a 130 modèles qui seront disponibles d'ici 2026, ce qui aide certainement. Mais, je dois dire que ces modèles sont disponibles aux États-Unis. ils n'ont pas dit qu'ils introduiront ces modèles au Canada et la décision des marques de les introduire au Canada dépendra du fait que le gouvernement deviendra plus strict sur les objectifs d'émission zéro et qu'il forcera les fabricants à vendre les véhicules au Canada. Il s'agit d'une approche carotte et bâton qui consiste à inciter le client à acheter et à taper sur le fabricant pour l'inciter à vendre davantage car à l'heure actuelle, s'ils perdent de l'argent sur ces véhicules, ils ne veulent pas les vendre. Désolé de vous interrompre, Sarah. Désolé. Sarah, je vais vous laisser faire un commentaire et Jeannette, je ne veux pas vous laisser faire un commentaire sur ce sujet particulier à cause du manque de temps qui lui manque mais je vais vous donner le dernier mot sur les réflexions sur les rapports. Avez-vous quelque chose à ajouter à la grande question que je viens de poser à Carole d'abord? Eh bien, je peux reformuler les versions si vous souhaitez. Oui, s'il vous plaît, si vous pouvez reformuler, Éric. Eh bien, oui, le point principal était de réfléchir à la façon dont l'objectif Net Zero lui-même devient un objectif qui pourrait être difficile à atteindre lorsque les taux d'adoption de la technologie CAPE sont faibles. Nous essayons donc de nous allier sur les objectifs de 2050. Je reviens en quelque sorte à la question suivante. Une grande partie de la production d'électricité au Canada est déjà verte. Pensez-vous que les taux d'adoption de la technologie CAPE sont alignés sur l'objectif Net Zero de 2050 et sinon, pourquoi pas? Et c'est juste une partie du problème du développement du transport en général. Ah, oui, oui, je pense que je serais très certainement d'accord. Je n'imagine pas que les taux actuels d'adoption vont nous permettre d'atteindre ces objectifs dans ce délai. Mais il faut bien commencer quelque part. Eh bien, nous avons quelques succès précoces et des vents contraires aussi ou des vents arrières et ça nous aidera à convaincre les gens. Nous arrivons à nouveau au problème le plus difficile de la modification du comportement et de l'attitude humaine. La technologie est là, mais nous devons convaincre les gens. Je pense donc que nous devons commencer et continuer. Il semble qu'on est en retard par rapport à la planète. Jeannette, une conclusion finale. Elle n'a pas besoin d'être philosophique, mais toute observation finale que nous n'avons pas couverte et dont vous voulez être sûr que ce séminaire en ligne l'ait entendu de la part du panel. Oui, vous avez peut-être quelques réflexions de clôture. Je dirais que les technologies perturbatrices, disruptives sont vraiment là pour rester. Qu'on le veuille ou non, la technologie a évolué et continuera d'évoluer. Elle va continuer à s'infiltrer dans nos systèmes ou infrastructures de transport. Tout ce que nous allons faire va tourner de plus en plus autour de ces technologies perturbatrices. Je pense que plutôt que de les combattre, nous aurions intérêt en tant que pays à adopter ces technologies. Et je dirais que les gouvernements ont un rôle très important à jouer dans l'adoption réussie des véhicules CAPE, que ce soit dans les cadres du financement, des réglementations ou des politiques. Il y a beaucoup de complexités associées à cette technologie. On ne va pas le nier. Nous l'avons clairement indiqué dans le rapport. Mais il y a aussi la possibilité de prendre les devants, de mettre en œuvre des politiques et des règlements qui garantissent que lorsque ces technologies seront adoptées, cela se fera de manière sûre, efficace, prudente et intelligente. À cet égard, la collaboration intergouvernementale entre les gouvernements fédéral, provinciaux et municipaux sera fondamentale. Donc, si nous voulons, en tant que pays, être des leaders en termes d'adoption de ces technologies et également pour former nos professionnels futurs pour leur utilisation et la mise en œuvre de ces technologies, je pense que nous devons en faire une priorité comme nous l'avons fait pour d'autres choses dans le passé. Je pense que la mise en œuvre des technologies avancées en termes de véhicules CAPE devra devenir une priorité pour le Canada afin que nous puissions devenir des leaders dans le monde, des chefs de file. Et nous n'avons pas besoin d'être au tout premier rang. Nous pouvons être deuxième, troisième ou quatrième. Ce n'est pas grave. Vous savez, c'est encore une position de leader. Vous savez, il y a plus de 150 pays dans le monde, alors il y a beaucoup de place pour pouvoir s'appeler un leader. Et voilà ce que je pense. Et encore une fois, je tiens à remercier tout le monde d'avoir participé à ce panel. Carole, Sarah, ce fut un plaisir de partager la scène avec vous. Et Eric, merci beaucoup pour votre grande compétence à nous réunir dans cette conversation. Tout le plaisir est pour moi. Je tiens également à vous remercier tous et toutes à nouveau. Je tiens à remercier Yves en sa qualité de président de l'ACG, Robert Crowhill, directeur général, Christine Helm et son équipe, Heather Innocent et toute son équipe au Conseil des Académies canadiennes. Je vois que nous avons déjà mis en place un lien vers le rapport du Conseil des Académies canadiennes. Mes excuses s'il y avait des questions auxquelles nous n'avons pas pu répondre. Je sais qu'il y en avait probablement plus que ce que nous avions le temps de faire et c'est une bonne chose. Mais vous pouvez trouver des réponses soit dans le rapport en contactant l'Académie canadienne du génie ou le Conseil des Académies canadiennes et en en prenant plus sur ce rapport et d'autres. Et nous vous remercions tous d'avoir participé à ce webinaire aujourd'hui. C'était vraiment stimulant et cela va dans un très bon sens. Nous avons juste commencé la conversation, ce n'est certainement pas le dernier mot. Donc, merci encore Carol, Sarah et Jeannette et merci à l'Académie canadienne pour avoir sûrement sur le site de ce webinaire avec nous. Merci à tous. Merci. Merci. Merci.